Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Saint-Brévin Effectivement c'est mon club qui organise ce cyclocross C'est donc un cyclocross très important pour moi Un cyclocross qui me tient à coeur de briller D'autant plus que vous avez vu dans la dernière vidéo Que j'ai fait une très grosse contre-performance La course précédente qui était donc le dimanche Aujourd'hui on est le jeudi 11 novembre Et pour le coup je tiens vraiment à faire un bon résultat aujourd'hui Même si je ne crois pas trop en moi en prenant le départ Vu le contre-résultat que j'ai fait hier Le départ est lancé Et comme vous pouvez voir je ne fais pas un très bon départ aujourd'hui Je pars quasiment en 10ème position Donc c'est vraiment pas incroyable Surtout pour moi qui ai l'habitude de faire des très bons départs Et en général de partir en première position Donc on voit que là, bon c'est un mauvais départ pour ma part C'est pas été très volontaire de ma part Forcément j'ai juste pas été très réactif sur la ligne de départ Je sais pas exactement ce que j'ai fait Mais bon voilà, j'arrive dans ce virage là qui bouchonne Forcément c'était évident Et je ne descends pas du vélo Alors je sais pas comment j'ai fait pour rester sur le vélo dans ce virage Avec autant de gens autour de moi Mais je suis resté sur le vélo En vrai sur le moment j'étais en mode Wouah comment je fais ? J'étais content de moi-même C'est un bon point à souligner Donc là je reste sur le vélo Ça m'évite de faire un effort en courant à pied Tout simplement parce que quand tu descends du vélo Et que tu te mets à coulir Le cœur embâtit toujours Ça fait monter le cœur énormément Et vous allez voir que sur cette course en plus Mon cœur va être très haut Pour l'instant je suis à 185 Donc c'est à peu près ma moyenne Il faut savoir que sur un cyclocross en général Je fais 184 de moyenne Ici bon une grosse côte Je monte à pied Il y a très 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 peu de personnes Comme ce VT10 par exemple Qui réussissait à le monter en vélo Donc ici je le monte à pied Et vous voyez d'ailleurs que je perds plein de positions C'est vraiment pas incroyable Donc vous allez voir que assez rapidement Mon cœur va monter très haut Il faut savoir que sur ce cyclocross là J'ai fait 192 de moyenne C'est énorme Je n'ai jamais fait autant de toute ma vie Je pense qu'il y a un petit peu du fait que Vu que je n'étais pas non plus en forme la semaine d'avant Mon cœur monte peut-être plus haut Mais il y a aussi beaucoup de Je veux faire un bon résultat Et je me suis dépassé sur cette course Et vous allez voir que je vais faire le meilleur résultat De ma saison de cyclocross Donc c'est vraiment trop cool J'ai trop hâte de vous montrer cette course Et vous allez voir que ça va être sympa de A à Z Il y aura vraiment du suspense jusqu'à l'arrivée Et ça c'est juste incroyable Je vous invite tout de suite à liker la vidéo Pour fêter un petit peu ce bon résultat Et vous me direz à la fin de la vidéo Dans les commentaires ce que vous en avez pensé C'est super important pour me faire progresser Vis-à-vis des vidéos Et aussi pour référencer la chaîne YouTube On accélère un petit peu Et on arrive dans un passage sableux C'est le passage des stands C'est un passage assez marrant à passer Parce que pour le coup C'est super sableux C'est un peu technique mais sans plus Mais c'est juste un passage assez sympa Même si ici on voit que mon guidon a vachement guidonné Ça veut dire que j'ai un peu planté l'avant Et je ne ferai pas l'erreur au prochain tour Et là on arrive dans un passage très technique du circuit Alors là je descends parce que forcément Ça bouchonne devant moi Donc impossible de pouvoir passer en vélo Et je double deux personnes ici Dans ce passage à pied Donc franchement ça c'est pas mal On enchaîne directement avec cette petite côte Qui était assez technique Pour le coup il n'y a pas grand monde qui l'a passé en vélo Et moi pour le coup je ne la passais pas en vélo Et j'ai l'avantage c'est que je cours plutôt vite Donc je le double ici dans cette côte Le coureur Et ça c'est une bonne chose Bien sûr mon coeur en prend un coup Je suis à plus de 195 Mais c'est pas grave Parce que vous allez voir que de toute façon Sur toute la course je serai au dessus de 190 Donc en fait il faut juste s'habituer Ici ce passage sableux c'est un peu sinueux C'est à dire que le vélo fait un peu ce qu'il veut Comme vous pouvez voir Je pars dans tous les sens Et ça sera comme ça à tous les tours En fait le vélo dans le sable Bon tu ne peux pas trop le contrôler En général tu le laisses aller où il veut En espérant qu'il aille plutôt dans la direction que tu as envie Et puis voilà c'est la meilleure stratégie à faire je trouve Pour ne pas perdre trop de temps Et puis il faut arriver vite en fait Alors qu'au final on a peur dans le sable Du coup on ralentit mais plus on roule vite plus le vélo ira droit Donc voilà si je peux vous donner une petite astuce Allez vite dans les passages sable Bon on accélère un peu On arrive quasiment à la ligne d'arrivée On peut voir que je suis à 199 Tout simplement parce que je reviens Sur le coureur de Valette qui est juste devant moi Et c'est un coureur qu'on va voir pendant toute la course Ça va être quasiment mon adversaire principal aujourd'hui Donc ça va être marrant de pouvoir se comparer un peu à lui Je termine ce premier tour en 5 minutes 26 C'est mon deuxième meilleur tour de la course Forcément le premier tour en général C'est toujours un tour très rapide Vu que je suis dans les premiers groupes etc Sauf qu'aujourd'hui en fait je n'ai pas fait l'erreur Aujourd'hui j'ai fait un premier tour très tranquille Entre grosses guillemets C'est à dire que je ne me suis pas mis à bloc Alors quand même on peut voir que mon coeur est super haut sur le premier tour Bien entendu Sauf que je n'avais pas l'impression d'être à bloc Je pensais ne pas me mettre à bloc Mais je n'avais pas l'impression Et là on peut voir que du coup sur ce deuxième tour Je l'attaque vraiment très vite en revenant sur ce coureur de Valette C'est une grosse motivation Mais on peut voir qu'ici je suis à 200 impulsations Donc concrètement normalement c'est mon max Vous allez voir qu'aujourd'hui je vais monter plus haut Mais d'habitude c'est mon max Sur ce premier tour j'avais décidé de partir tranquille De ne pas essayer de suivre le groupe de tête comme je fais d'habitude Et après j'explose Je me suis dit vas-y je pars tranquille Donc c'est à dire à peu près en 10-15ème place Et derrière j'essaye de gérer mon effort Ne pas exploser Moi je monte cette côte à pied d'ailleurs Et là j'essaye de le doubler Et il me repasse directement au moment où je remonte sur mon vélo Et du coup sur ce deuxième tour Je suis revenu sur ce coureur là Qui est donc pour moi un adversaire Surtout que depuis le début de la saison On est plus ou moins à côté point de vue résultat Ce qui veut dire que si je fais autour de lui à la fin C'est que c'est une place qui me convient Sachant que la semaine dernière j'ai abandonné parce que j'étais malade Être à ma place aujourd'hui c'est juste super positif Ça fait vraiment super plaisir Et le moral il est 100% là Entre le fait qu'on est au Stikylocross de Saint-Brévin Le fait que j'ai fait une très mauvaise course la dernière course Et le fait qu'aujourd'hui je veux vraiment briller Là vous allez voir que je vais me dépasser aujourd'hui Et je vais vraiment faire une superbe course Un peu plus loin dans le circuit Je suis toujours aux alentours de 200 pour réussir à suivre ce coureur On arrive dans le passage sinueux que je passe en vélo Et là bam il fait une erreur Et là boum soleil pour Cantaruel Je me retrouve au sol Je vous mets un petit point de vue extérieur Merci à toi Réglise d'avoir filmé ça Ça tombe trop bien T'étais au bon endroit au bon moment pour filmer ça Et du coup là je perds du temps sur ce coureur de Valette Et là je prends un tout petit coup au moral C'est à dire que j'étais à plus de 200 Donc j'étais pas très lucide Le coureur de Valette fait une erreur Je le poussais un petit peu à bout depuis presque un tour A être dans sa roue Et là pour le coup Je fais une erreur aussi De par son erreur Et je tombe Malheureusement ça me fait perdre pas mal de temps Et je perds surtout le contact avec ce coureur de Valette Juste avant les passages un peu plus sinueux Techniques roulants Des passages où je perdais du temps Donc le fait de plus être dans sa roue Je vais perdre encore plus de temps Dans les virages qui vont suivre Et on voit d'ailleurs que mon coeur redescend Parce que je suis plus dans sa roue Et tu perds ce petit côté adrénaline Où tu veux pas lâcher la roue Où ton coeur monte plus haut Parce que tu te permets de monter plus haut Et là c'est très dommage J'ai perdu le contact avec le coureur de Valette Et je vais tout faire pour revenir sur lui D'ici la fin de la course Est-ce que je vais y arriver ? Vous le verrez Mais c'est bien Ça rajoute un peu de peps dans la course Vous allez voir que ça va être comme ça de sous le long Un peu plus tard dans la course Du coup Presque un tour après J'ai pas réussi à revenir sur le coureur Et là il y a un coureur de Chaland Qui va me doubler Et ça va me relancer un petit peu Parce que là j'ai fait un deuxième tour En 5 minutes 34 Donc 9 secondes de plus que tout à l'heure Mais c'est surtout le principe C'est surtout que Le fait d'avoir perdu le contact avec le coureur de Valette Ça m'a un petit peu Fait redescendre C'est à dire que Mon coeur est plus bas Ça veut dire que je roule moins vite Et en fait le fait de me faire doubler par ce coureur de Chaland Le fait d'avoir un lièvre devant moi Tout simplement Ça va me rebooster Ça va me remotiver A me remettre à fond Et c'est une très bonne chose C'est quelque chose qui est très positif pour moi Et ça va me rebooster sur cette course Et ça va surtout me permettre de revenir Au contact du coureur de Valette Grâce au coureur de Chaland Qui me sert de lièvre Tout simplement Donc là On va voir que j'arrive dans le passage Situé de tout à l'heure dans le sable Où je suis tombé Donc on voit que le coureur de Valette Est juste devant Là on revient très très fort sur lui Mon coeur remonte doucement Ce passage là Je décide de le passer à pied On peut voir là Avec la GoPro qui vole Tout simplement Parce que je suis pas sur le vélo Je passe ce passage là à pied Et je le passerai à pied Pendant toute la course Je ne repassera plus ce passage là En vélo Je suis tombé une fois Je ne prendrai pas le risque J'ai pas eu le temps d'analyser Pourquoi je suis tombé Pourquoi j'ai pas réussi à le passer Donc je verrai ça plus tard Donc comme vous pouvez voir Par contre ça fait monter mon coeur très haut Je suis à quasi 200 Le fait d'avoir passé ce passage là à pied Et d'enchaîner sur cette côte là J'ai été obligé de monter à pied C'était deux passages à pied d'un coup Et à tous les tours Vous allez voir que mon coeur Va monter très haut à cet endroit là Tout simplement Parce que ces deux enchaînements De passages à pied Me font très mal Et c'est quelque chose d'important A prendre en compte Bon dans ce passage très roulant du circuit Je suis à plus de 200 BPM Dans la route du cours de Chaland Comme je vous ai dit Ça m'a re-motivé De me faire doubler par lui Je m'accroche comme jamais Dans sa roue Petit passage dans le sable Comme je vous ai dit Plus tu roules vite Plus tu passes bien Vous avez vu J'ai pas eu un seul accro dans ce passage Qui était très sinueux pourtant Et comme vous pouvez voir Le coureur de Valette Est juste devant nous dorénavant Et oui Parce que le coureur de Chaland M'a quasiment ramené sur lui Donc c'est vraiment Un très gros avantage Que j'ai eu Par rapport au coureur de Valette Qui lui est tout seul D'avoir le coureur de Chaland Qui me ramène complètement Sur le coureur de Valette Donc c'est une très 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 bonne chose Pour moi Et puis bah du coup Je m'en suis vraiment servi Comme un avantage Bon je suis à bloc Ça c'est clair Mais pour le coup Si j'avais été encore Un petit peu esselé J'aurais pas réussi A mettre autant à bloc Et du coup Je suis très content Que ce coureur de Chaland M'ait doublé finalement Là je vais essayer Avant le passage technique De redoubler Ce que je vais réussir à faire Malheureusement Je prends un village Très large Parce que j'arrive un peu vite Et il me redouble directement Ce qui est très marrant A souligner aussi C'est ce passage là On revient sur le coureur de Valette Juste ici Et à partir de cet étabre là On peut considérer Que c'est le passage Où j'étais le plus mauvais Par rapport aux autres Regardez le temps de retard Que je prends Sur mes adversaires En très très peu de temps En fait c'est vraiment L'endroit du circuit Où j'étais Le plus lent Par rapport aux autres Regardez le retard Que je prends Là j'ai perdu Je sais pas combien de secondes En l'espace de 3-4 virages C'est scandaleux Et vous allez voir Qu'à tous les tours C'est là où je perds Le plus de temps Sur mes adversaires C'est une bonne chose A analyser D'ailleurs regardez Encore un coureur me double Bon j'accélère J'ai passé 3 tours Un peu esselés Dans mon effort Tout seul J'ai fait un tour En 5'30 5'36 5'37 Donc c'est des tours On va dire A des vitesses Correctes Mais pas incroyables C'est quand même 10 secondes De moins que mon premier tour Et en fait Ce qui va se passer ici C'est qu'on va arriver Dans le tour Que je vais faire Le plus rapide Alors pourquoi ? Tout simplement Parce qu'après 3 tours Esselés A avoir absolument Personne derrière Absolument personne devant Je commençais à me mettre Dans une allure de balade En fait Qui était pas ce que je voulais Parce que forcément Aujourd'hui je veux faire Le meilleur résultat possible Je suis très proche du top 10 Donc l'objectif Ça va être vraiment De rentrer dans ce top 10 Et là en fait Je reviens sur le coureur de Valette Alors je pense que En vue de mes tours En vue de mes temps autour C'est pas moi qui a accéléré C'est lui qui a ralenti Et pour le coup Le fait de l'avoir Comme lièvre Devant moi Ça va me rebooster Comme jamais On arrive ici Dans la partie sableuse De d'habitude Regardez comment je reviens Sur lui Comme un boulet de canon Alors certes Mon cœur monte à 200 pulsations Encore une fois Ça prouve que je me mets minable J'essaye de le doubler ici Sur ce remontage de vélo Malheureusement Je n'y arrive pas Mais ce tour là Ce sera donc le tour Le plus rapide De ma course Je vais faire ce tour là En 5 minutes 24 Soit 2 secondes de moins Que mon premier tour Donc autant vous dire Que j'ai été très vite Dans ce passage à pied J'essaye de repasser devant lui J'y arrive pas Il va m'empêcher forcément C'est normal C'est stratégique de sa part Par contre Mon cœur est à 202 pulsations Comme je vous ai dit J'ai fait le tour Le plus rapide ici Mais par contre C'est le tour Où je vais être Le plus à bloc De la course Je vais me mettre minable Pour réussir A passer devant lui Parce que le fait De passer devant lui Ça va lui mettre Un coup au moral Ça va lui permettre D'être gêné Dans les parties techniques Moi je serai devant lui Il ne pourra pas me doubler Donc le but Ce sera vraiment de le gêner Je sais que sur les parties roulantes Je suis beaucoup plus rapide Que lui Et je l'ai vu Durant toute la course A chaque fois je revenais Dans les parties roulantes Donc je sais que je suis plus fort Peut-être en puissance Physiquement Que lui Mais par contre Techniquement Il est beaucoup plus rapide Que moi Donc il faut absolument Que je passe devant lui Avant les passages chigneux Ici on arrive Dans un deuxième passage Qui est pour moi Un des endroits Où je suis aussi très lent Par rapport à lui Par exemple Il est beaucoup plus rapide Que moi Ça s'explique par deux choses Déjà il y a beaucoup de virages Et a priori Il est beaucoup plus à l'aise Que moi Et ensuite Dans les deux virages suivants Je suis tombé à l'échauffement Et du coup J'avais un peu peur Donc c'est un virage Juste celui-ci là Qu'on arrive C'est un virage Où j'allais beaucoup moins vite Que les autres Ici j'étais tombé à l'échauffement Et le fait d'être tombé En fait Bah je faisais vraiment attention A cet endroit là Et forcément Bah ça fait perdre du temps Donc on voit que j'ai perdu Plusieurs mètres Sur le coureur Donc là l'objectif Ça va être de le rattraper Avant le passage roulant Qui arrive juste après les planches Donc l'avantage que j'ai C'est qu'aux planches Je suis quelqu'un Qui est a priori Très rapide Parce que je cours vite je pense Bon ça fait monter mon coeur Mais c'est encore une fois Pas très grave Vous voyez Passage des planches Je reviens en contact de sa roue On passe ce petit virage Et ensuite Là c'est le moment Où je peux Développer des watts Tout simplement La grande ligne droite Et là vous le voyez pas Mais je mets quasiment Tout à droite Et là j'embraye Je me mets à bloc De chez à bloc Dans cette ligne droite Regardez à la vitesse A laquelle je vais Je double mon adversaire Je suis à 204 pulsations Je suis jamais monté aussi Au de la saison Et là j'arrive dans ce passage là Là ça passe tout seul dans le sable Tout droit J'arrive plein de balles Je suis à 205 pulsations Je relance On me voit Là je me mets minable Je passe ce petit zigzag Tranquillement On voit d'ailleurs Que je reviens sur le coureur de Saint-Sébastien Tellement ce tour là A été rapide pour nous On est même revenu Sur le coureur de Saint-Sébastien Qui est devant Un coureur que j'ai pas encore battu Cette saison Donc ça veut dire Qu'il est plus fort que moi Donc franchement Là j'ai fait un très 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 beau move On arrive sur la ligne droite De l'arrivée Sur route Je me mets à bloc Là je mets les mains En bas du guidon Et je me mets à bloc J'envoie des watts Autant vous dire Que là ça roulait très très vite Je fais quand même attention Dans ce virage là Parce que ce virage là Peut glisser assez rapidement Surtout qu'il y a des graviers En sortant du virage Et là du coup Je relance encore une fois Et là en fait Je me rends compte Que je lui ai mis Un gros gros écart Au coureur de Saint-Sébastien Je pense qu'il a pris Un petit coup au moral Quand même Le fait de l'avoir doublé Plus le fait Que je l'attaque directement Alors moi il sait pas Mais je suis complètement à bloc Je suis à plus de 200 pulsations Depuis tout à l'heure Le coureur de Saint-Sébastien Fait une faute ici Je reviens au contact Du coureur de Saint-Sébastien Un nouveau Lièvre Que demander de mieux Franchement c'est parfait Tout se déroule Sans un gros Pour moi Pour l'instant Je suis actuellement En 12ème position Je suis juste Trop content Franchement c'est la meilleure place Que je vais faire cette saison Pour l'instant Je sais que Je suis très très bien placé Et il faut vraiment Que je continue ainsi Surtout que c'est mon club Qui organise Donc franchement Ça me motive de ouf Donc je vais tout faire Pour essayer de battre Ce coureur de Saint-Sébastien Et taper une 11ème position On voit que Dans le passage De la côte à pied Je suis moins rapide Que le coureur de Saint-Sébastien Je pense que Mon coeur est à bloc Depuis tellement longtemps Que j'ai plus trop de force J'ai tout simplement Plus trop de force Et j'ai un peu de mal Quand il faut pousser un peu Sur le vélo Dans les côtes par exemple J'ai un peu de mal Donc là on arrive Dans la partie technique Du circuit Qui est pas très technique Mais la partie où moi Je suis lent du circuit Je vais encore perdre Énormément de temps Et je vais complètement Perdre le contact Du coureur de Saint-Sébastien Mais malheureusement Je suis très très lent Dans ces virages là Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs Mais pour le coup J'arrive pas Ces virages là J'y arrive pas En tout cas Si je peux vous faire Un petit point En profiter C'est que Le vélo Yadigo Que je roule actuellement Que je roule D'ailleurs depuis 3-4 courses maintenant C'est vraiment Un gros gros plus Pour moi C'était vraiment Une petite découverte Pour moi De rouler avec un vélo neuf J'avais le même vélo EXS depuis des années Et le fait d'avoir Ce vélo qui roule bien Qui n'a pas de problème Vous avez vu Depuis que j'ai ce vélo là Je n'ai jamais eu De problème mécanique Je n'ai jamais dû Aller au stand Je n'ai jamais eu De soucis Quel que ce soit Et c'est juste Trop agréable Les vitesses fonctionnent Parfaitement Ça veut dire Que je peux attaquer Et changer les vitesses En même temps Vous vous rendez pas compte Mais moi avec mon vélo D'occasion là De je sais pas combien d'années Si j'attaque Je relance J'envoie trop de watts J'ajoute des vitesses En même temps Ça craque Ça passe mal Ça déraille Enfin C'est des détails Qui sont très bêtes Mais j'ai plus besoin De réfléchir Si je veux passer une vitesse Je veux passer une vitesse Que ce soit dans un virage Où je veux remonter une vitesse Pendant le virage Je peux Je veux ajouter une vitesse Dans le virage Et relancer plein de balles Je peux C'est juste Ça me change la vie Tout simplement Ça me change la vie Je peux embrayer Comme j'ai envie Sans réfléchir Juste pédaler Et pas réfléchir Et ça Ça change une vie Pour un coureur comme moi Qui n'est pas l'habitude D'avoir du matériel neuf Du matériel qui fonctionne Sans parler du fait Que j'ai des nouvelles Legend wheels aussi Qui sont juste super efficaces Forcément Ça roule beaucoup mieux Le tout est beaucoup plus léger Le tout est beaucoup plus Enfin le rendement du tout Est beaucoup plus fonctionnel Forcément Là on voit que je rattrape Des coureurs d'ailleurs Qui ont un tour Pendant ce demi-tour Et le dernier tour Que je parcourrai Je vais rattraper énormément de coureurs Qui vont avoir un tour de retard D'ailleurs ce tour-ci C'est l'avant-dernier Et je vais le faire en 5 minutes 42 C'est à dire que je vais mettre 22 secondes de plus Que le tour précédent Donc vraiment pas ouf C'est vraiment pas ouf Mais d'un autre côté Le coureur de Valette Qui était derrière moi C'est complètement écrasé Je continue de prendre de l'avance Sur lui Et du coup Il n'est plus un danger Alors il en reste un Mais c'est plus mon danger principal Là maintenant Mon danger principal C'était de revenir Sur le coureur de Saint-Sep Qui est devant moi Donc pour finir l'aparté Sur mon Yadigo C'est juste une super découverte Que de rouler avec un vélo neuf En cyclocross Le Yadigo est juste super Je vous le conseille N'hésitez pas à aller voir Leur site Le lien est dans la description Pour ceux qui se demandent Là le setup actuel que j'ai Il revient à 9 A 1899 euros Donc pour un vélo neuf C'est vraiment pas cher Donc si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à leur envoyer un message Dites que vous venez de ma part Ça leur fera plaisir Et ils vous aideront Sans hésiter Pour répondre à vos questions On finit avec cette course Dorénavant Il nous reste un tour Et demi à peine Et ça va être la guerre Pour essayer de revenir sur Simon Qui est juste devant moi Et ne pas me faire reprendre Par le coureur de Valette Qui est juste derrière Donc ça va être assez drôle D'autant plus que Le coureur qui est en tête de la course C'est un gars de mon club C'est Antoine Lécuyer Et il faut savoir que S'il me met un tour Je fais un tour de moins De course Et je sais qu'il arrive bientôt Il n'est pas loin derrière moi Et là l'objectif ça va être De rattraper Simon Ne pas me faire rattraper Par le gars de Valette Et me faire prendre un tour Par le premier Afin de faire un tour de moins De course Je ne sais pas si vous avez suivi Mais pour moi Un tour de moins de course Ça représente quand même beaucoup Après avoir passé 50 minutes A plus de 190 de moyenne Forcément Un tour de plus Ça peut être fatal Pour un coureur comme moi Qui est en plus Pas très entraîné Donc pas très endurant Il faut vraiment que Je millimètre mes efforts Donc autant vous dire Que si je fais un tour de moins C'est vraiment un truc Très positif pour moi D'ailleurs là On passe dans le passage Très roulant du circuit Où j'étais à 205 tout à l'heure Ici on voit que je suis à 190 Donc ça prouve que je roule Quand même moins vite J'essaye de revenir sur Simon Qui roule plus vite que moi Mais en vrai J'essaye de surtout De temporiser mon effort Parce que le tour précédent A été très très compliqué Pour moi Je me suis vraiment mis minable Et forcément C'était pour moi Un effort très très compliqué Bon j'accélère un peu On est dans le dernier tour De cette course On est rendu à 50 minutes d'effort Quasiment Je laisse passer Antoine Lécuier Qui est donc en tête De cette course Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai Un tour de moins à faire C'est à dire que là Quand je passerai la ligne Ça sera l'arrivée Effectivement Tout était calculé par moi Tout simplement J'ai fait exprès Entre grosses guillemets De temporiser Afin que Antoine me double Avant la ligne Afin de faire un tour de moins Et de garder ma position Parce que ça se trouve Si je m'étais pas fait Prendre un tour Et bah j'aurais dû faire Un tour de plus Et ça se trouve Le coureur de Valette M'aurait rattrapé Et c'était pas stratégique Pour moi Donc le plus stratégique C'était qu'on se fasse Prendre un tour Qu'on fasse un tour de moins Qu'on fasse du coup 51 minutes d'effort Comme le premier Et qu'on finisse comme ça A la même position Actuellement je suis 12ème Et là Va vraiment falloir Que je m'arrache jusqu'au bout Tout simplement Parce que derrière moi Il y a le coureur de Valette Mais il y a un autre coureur Qui l'a rattrapé Ils sont donc 2 derrière moi Et ils veulent revenir sur moi C'est évident Et là il va se mettre Minable le coureur de Valette Et dans ce passage là Où moi je suis beaucoup Plus lent que lui Il va me rattraper Très dangereusement Donc là je temporise Parce que je sais que De toute manière J'avais analysé pendant la course Que j'étais plus lent que lui A cet endroit là Donc je temporise C'est à dire que Je passe le passage Mais en essayant de faire Descendre mon coeur Au maximum Afin de pouvoir me mettre Minable tout à l'heure Dans la partie roulante Comme ça si jamais Il revient sur moi Parce que je m'attendais Très probablement A me faire revenir par lui Et je me suis dit Comme ça s'il revient sur moi Et bah je pourrais Rattaquer directement Dans la partie roulante Et l'assommer Afin qu'il ne me batte pas Donc là c'est vraiment Mon objectif Heureusement Il va même pas me rattraper Reprendre le contact avec moi Donc dans la partie roulante Que je vais attaquer Juste après ce virage là Je vais pouvoir embrayer Sans aucun risque Tout simplement Parce que le coureur de Valette N'est même pas au contact de moi Donc là je vais pouvoir Aller jusqu'à l'arrivée Tout en gardant quand même Un rythme assez efficace Mais je garderai Ma douzième position Je ne serai pas revenu Sur Simon par contre Ça c'est très dommage Là je vois quand même Qu'on est à plus de 197 Je suis dans la dernière Passage roulant Donc forcément Je me mets minable Mon cœur monte Parce que je ne prends Aucun risque Je ne veux pas me faire attraper Je ne veux pas rattraper On sait jamais Si je tombe J'aurais peut-être besoin D'avoir un petit peu d'avance Pour finir la place Pour pouvoir finir à ma place Donc voilà On prend aucun risque Et on finit A bloc Cette course Antoine Lécuyer Est juste devant moi Lui il a dû finir Tranquillement sa course Vu que de toute façon Il y a tellement d'avance Sur le deuxième Qu'il s'en fiche Donc voilà Je termine cette course En douzième position J'espère que vous êtes contents Que vous êtes un peu fiers de moi Après ma grosse déception Du championnat départemental De la veille Moi en tout cas J'étais trop content Je finis en même temps Que le premier Antoine Voilà D'ailleurs je vous affiche ici Une photo de moi Derrière lui C'est assez rigolo On dirait que je suis deuxième Mais en vrai j'ai un tour de retard Dorian finit huitième Mon petit frère Donc voilà C'est une très très bonne course Je suis très content De ce résultat J'espère que ça vous a plu Je vais vite aller féliciter Le coureur de Valette Parce qu'on a fait Une très belle course ensemble On s'est défié toute la course Je suis très content De l'avoir battu Bravo à toi Et je vous dis merci D'avoir donné la vidéo jusqu'au bout A la prochaine Pour une prochaine course Une course d'ailleurs Qui se passera très bien pour moi Je ferai un très bon résultat aussi Donc là on repart Sur une bonne vague Une bonne vibe Donc je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye